Depuis le 10 janvier 2018, Serigny Muntaka Mbake est devenu le huitième calife des Mourides. Le nouveau guide de Touba a toujours servi les califes de Serigny Touba. Il a toujours été un talibé suivant à la lettre Lendigul. Serigny Muntaka Basirou Mbake est devenu le huitième calife général des Mourides. De taille petite, teint foncé, le nouveau Serigny Touba se distingue, par sa barbe lunaire toute blanche. Courbé par le poids de l'âge, le patriarche de Darouminan marche d'un pas lent et assuré. Avec un discours toujours véridique et courtois, Serigny Muntaka ne parle que de sujets très sélectifs. Du mouridisme, de l'amour de Dieu, de son prophète paix et salut sur lui, et de Serigny Touba. Ce qui fait que ses mots préférés restent talibé et Ndigul. Serigny Muntaka est le deuxième fils du troisième fils de Serigny Touba, Serigny Basirou Mbake. Il est le frère de Serigny Moustapha, et de Serigny Issaka. Son père a vu le jour en 1895 au moment de l'exil de Serigny Touba au Gabon. Avant de partir, le fondateur du mouridisme a recommandé qu'il lui soit donné le nom de Basirou à sa naissance. L'actuel calife général des Mourides, aîné en 1934 à Keyel à 12 kilomètres de Touba en allant vers Kafrine depuis Touba. Il est le fils de Sokna Bintou Diakate. Une fille de la famille maraboutique de Mbakol. Serigny Muntaka a été à bonne école. Il a toujours été aux côtés de son père durant son jeune âge, avant d'être confié à Serigny Mourm Baïsissé Adiourbel. C'est là-bas qu'il a maîtrisé très tôt le Saint-Coran. Il a aussi fréquenté d'autres grands daharas pour apprendre le Coran, comme celui de Serigny Moudoudem. Serigny Muntaka fait partie, depuis longtemps, des plus grands érudits mourides. Au-delà de la parfaite maîtrise du Coran, il est un expert des sciences coraniques et islamiques. Cependant, personne ne pourrait se douter de cela, du fait de son humilité. Aussi, vous avez remarqué qu'il ne parle que de talibé et d'une digueule. C'est qu'il est un talibé qui ne vit que d'une digueule. Il répétait qu'il n'aspire pas à devenir une autorité, mais qu'il veut toujours vivre sous une autorité. Une attitude qu'il a adoptée depuis toujours. Les actes qu'il a posés depuis toujours, le démontrent à suffisance, renseigne Serigny Faloucilla de la radio Lampfal FM. Pour les sciences coraniques, islamiques, et autres connaissances, il les a appris d'abord auprès de son père, avant de côtoyer son grand frère, Serigny Moustapha. Il était son bras droit. Il lui confiait tous les travaux. Il avait toute la confiance de Serigny Moustapha Basirou, qui l'envoyait dans les villages fondés par Serigny Basirou, pour les rénovations et autres. Mais il a toujours vécu dans l'ombre. Il était la cheville ouvrière de Darouminan, et n'a pas accepté de faire de l'ombre. Des sources proches de Darouminan racontent qu'il s'est rendu en Mauritanie, pour poursuivre sa quête de savoir. Cependant, il a été obligé d'être sous le feu des projecteurs, le 30 août 2007. La communauté mouride venait de perdre le calife de Darouminan. Serigny Moustapha Basirou Mbaké venait de tirer sa révérence. Avec le deuil, Serigny Moutaka sort de l'ombre, et se fait connaître du grand public. Il est devenu le calife de Serigny Basirou. Cependant, avant d'accéder au califat de Darouminan, Serigny Salyou avait fait de lui son bras droit. En effet, après la disparition de Serigny Murtal Mbaké, fils cadet de Cheikh Amadou Bamba, Serigny Salyou avait fait appeler Serigny Moutaka auprès de lui, afin de lui confier les tâches qu'assurait Serigny Murtal Mbaké de son vivant. Ainsi, il était chargé de diriger les prières de Korité et de Tabaski à Touba. Aussi assure-t-il la prière mortuaire des dignitaires mourides, entre autres activités que lui avait confiées le cinquième calife général des mourides. Il s'acquitte honorablement de cette tâche durant trois longues années, jusqu'au rappel à Dieu de Serigny Moustapha Basirou en 1997. Serigny Moutaka Mbaké, devenu calife de Darouminan, Serigny Salyou qui est conscient des responsabilités auxquelles doit faire face Serigny Moutaka, le décharge de certaines des tâches. Il devait désormais gérer Diourbel, qui a été confié à la famille de Serigny Basirou. Tout comme pour Okan, la ville de Mamdi Arabuso, maire de Cheikh Amadou Bamba, fondateur du mouridisme. Ainsi, il a commencé à assurer l'imama des prières de Korité et Tabaski à Diourbel. Aussi, la lecture du Coran durant tout le mois béni du Ramadan à Diourbel, se fait en sa présence. Ce qui n'a pas empêché Serigny Moutaka d'être le plus grand diourine de Serigny Salyou, jusqu'à la disparition du Saint-Homme, le 28 décembre 2007. D'ailleurs, des sources proches de la famille de Darouminan assurent que c'est lui qui a assuré la prière mortuaire de Serigny Salyou. Ce jour-là, il était très agité. Il aimait Serigny Salyou d'un amour indescriptible. Au moment de faire la prière, il a dit que la douleur est vive, mais qu'il faut bien qu'il le fasse, en se rappelant du comportement des compagnons du prophète Mwamapé et salue sur lui au moment d'inhumer celui-ci. La fin d'une époque, avec le rappel à Dieu de Serigny Salyou Mbake. Mais la détermination de Serigny Moutaka à servir Serigny Touba à travers ses représentants, ne faiblit pas. Il poursuit son travail auprès de Serigny Bara Falou Mbake, devenu calife général des Mourides. Il lui fait allégeance. Il remet à Serigny Bara Mbake, un adia de plus de 100 millions. Il a aussi occupé une place importante auprès de Serigny Bara, et continuait de gérer les tâches que lui avait confiées Serigny Salyou. Après la disparition de Serigny Bara Falou Mbake, Serigny Moutaka devient le durigne de Serigny Sidi Moktar Mbake. Comme le veut la tradition, le calife de Daruminan fait allégeance à Serigny Sidi Moktar devenu calife général des Mourides. Il voyait Serigny Touba à travers tous les califes généraux. Serigny Moutaka avait déclaré que s'il pouvait donner en aumône le temps qui lui reste à vivre, à Serigny Sidi Moktar Mbake pour lui permettre de rester assez longtemps, pour parachever tous les chantiers qu'il a entamés, il aurait fait, raconte Serigny Falou Galassila, animateur religieux à la radio Lamphal FM. Cependant, Serigny Moutaka Basiru entretient de bonnes relations, avec toutes les familles de Touba. Il jouit d'un grand respect de tous les Mbake Mbake. Et à leur époque, les fils de Serigny Touba lui vouaient un amour sans faille. Pour illustrer cela, il faut juste rappeler que le fils cadet de Serigny Touba, Serigny Murtala, a donné le nom de Serigny Moutaka à l'un de ses fils. Pourtant, il est son père. Sans compter les centaines d'autres Muntaka issus des familles Mbake. Ce qui donne un aperçu de la dimension du nouveau calife général des Mourides, explique Serigny Falou Galass. Aujourd'hui, le talibé est devenu le guide suprême des Mourides. Détaché des mondanités de ce bas monde, le nouveau calife général des Mourides est décrit comme un soufi. Il avait le soutien et le respect de tous les petits-fils de Serigny Touba, qu'il a servi depuis toujours. Toujours respectueux des consignes, il a toujours vécu selon l'orthodoxie Mouride. Nul doute que ces consignes seront respectées. C'était tout pour aujourd'hui, nous vous demandons de vous abonner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.